On devait vous faire visiter les météores, et puis il y a un petit contretemps. Donc on va vous faire visiter un petit peu notre balade, voilà, donc vous pourrez voir après la balade qu'on a faite hier. Mais là ce matin, il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui a relevé toutes les plaques de tous les véhicules en nous disant « En Grèce, le camping sauvage, c'est totalement interdit, c'est parfois toléré, il n'y a pas de problème en effet, mais c'est interdit. » Et là, il nous annonce 300 euros par personne, il nous a mis un avertissement, donc aujourd'hui pas d'amende. Mais si jamais on se faisait à nouveau attraper en camping sauvage, ce serait 300 euros par personne. Bonjour à tous, bienvenue dans les météores, suite et suite. Et vous avez vu la première personne aussi. Nous sommes guidés par les JN Trotters, en randonnée. Donc vous allez pouvoir découvrir ça, bah oui, comme si vous étiez là. Yo-Yo est en mode expédition GoPro. Donc vous allez voir tout ce que Yo-Yo monte, ou ne monte pas d'ailleurs, s'il tombe, tout. Si j'ai de noix dans le vide. Voilà, vous allez pouvoir tout voir et marcher sans faire d'effort depuis chez vous. C'est top. Et visitez, visitez les météores. Alors déjà, déjà là, c'est physique. Avec Noa sur le dos, c'est physique. Regardez, on voit Loïc. Tu veux croiser les vaches, toi ? Alors, il faut être sage. Si t'es sage, tu croises les vaches. Mais après, là, c'est ce que je disais à Déborah, là, on va rester dans les plats. Parce qu'on bat sur les hauteurs, on va rester dans une beauté, c'est époustouflant. Passer un peu plus haut, là, parce qu'il ne faut pas glisser. Ouais, on va attendre les autres. Regarde. D'ailleurs, c'est Bilar qui n'a pas fait de barrière. Non, faites attention, passez pas sur les bords, marchez pas sur la mousse. C'est ça, on va dans la grotte. Dans la grotte ? T'as vu une grotte, là ? Là. Il y a une grotte, là ? Alors, on va aller voir. C'est pas une grotte, non ? C'est une grotte, non ? C'est une grotte, non ? La formation géologique, là, elle est... C'est du galet. Noix, noix. Oh, papa ! Qu'est-ce qu'il s'arrête ? Capucine, fais attention. On va aller là. On y va, on y va. La urne, en fait, c'est du galet. Tu vois, il a fait ça, un agglomérat. Ouais, un agglomérat de galet. Et là où il est parti, pour que ça fasse des... C'est-à-dire que ça, c'était sous l'eau, quoi, avant. Un ombril, un foie, papa. Ça devait être sous l'eau, et après, il y a des rivières qui ont dû passer, tu sais, pour creuser. On va faire un paquet d'années. On se rend pas compte, je pense. C'est vrai qu'on habite ici, on est allé dans la rue d'années. Il a des nuits, ça va, hein ? Allez, là, il faut monter. Regarde, c'est toute la bouche, là. Ah, si j'ai des pieds qui glissent, là, je m'en... Merci, Noël. Oh là ! Avec mes pieds. Ah oui. Ah ! Avec mes pieds bleus. Là, on est en haut, je crois. On est au fond, là ? Ouais. Il faut qu'on redescendre, là. Oui, on va redescendre, après. Là, côté mon espère, il y a le soleil de soleil. On verra pas, on voit. Ouais. On reste, mais bon. On va regarder. Non, 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 je fais des tâches-polles, non. Tu rigoles, Ouïa. J'étais en train de dire à Vincennes, ça donne juste envie. Tu te poses là, tu t'assoies, et juste tu regardes, là, t'entends rien, t'as pas un bruit. C'est juste... C'est fou, hein. C'est toujours magnifique. J'ai l'impression d'être tout petit. Là-bas, on voit le canou. Oh, c'est où ? Quoi ? Quoi ? Attends. T'es là-bas. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être très très haut, en attitude. Vous voyez, la neige de tout. Ouais. Des fois, j'ai envie de... Quand je vois des neiges comme ça, des fois, je vais te prendre le bus et d'y aller une nuit, tu sais. C'est loin, hein. Tu en dirais pas, mais c'est loin, hein. Tu dis, putain, ça part à côté, mais... Ah ouais, t'as combien, là ? Ah, t'as ma vie, il faut que tu passes comme ça. Ah ouais, par contre, après, des fois, la route, tu vois. Et attention ! Allez, allez ! Ah, bravo ! Et toi, tu rentres pas dans le camion, hein. Je rentre pas dans le camion. Il va te démolir, là. Ah, tes chaussures. Il n'y a pas de coton-coton, hein. Regardez ça. Oh là là ! Oh, il va te tuer ! Il y a une construction, une vieille construction, là-bas. Il y a une vieille construction, là-bas. Qui a été abandonnée, celle-là, de vieille construction. Par contre, par où ils y allaient, pour celle-là ? Eh ben, il y en avait 25, quand ils disaient. Il y avait 25, là-bas. Ah, peut-être. Ouais, mais par où ils y allaient, sur celle-là ? Eh ben, il y en a... On a vu, peut-être, sur le côté, t'as de la démarche. Parce que celle-là, elle est vraiment... Ouais, parce que là, il y a un chaussure qui va jusque là-bas, au bord. Il y a une fois en bas, après, par la montée, il y a une... Ouais. Oh, par la route, hein. Par la route. Ouais, écoutez, les gars, quand on regarde avec Capados, regarde, ça a dit. Ouais, il y a quand même des endroits, qui m'ont mis des pieds, mais qui sont rares, mais qui m'ont mis des pieds, mais qui sont rares, mais qui m'ont mis des pieds, mais qui sont rares, mais qui sont rares, mais qui sont rares, et qui sont rares, et qui sont rares. Au Capados, il y a certains endroits, il y a des échelles en bois, ils pensent. Ouais. Lequel des deux finit sur les fesses ? Oh, en voilà un ! Moi, j'ai eu peur. Je te fais pas mal, ma copine. Non, non, mais moi, je... Même toi, j'aurais dû prendre le genou, même si tu les aimais à confiner tout. Oh là là ! Oh, j'aurais pas fait ça. On les voit, les aventuriers, les vrais de vrais ! Oh ! Ouh ! Ouh ! La meilleure ! Hier, ça allait pour faire à manger, parce qu'il n'y avait pas de vent, mais là, ce soir, hou 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 ! Il y a du vent, et il fait bien froid pour faire à moyer. On peut se mettre tout au fond. Oh, une chaussette blanche, une chaussette noire ! Tu me dis pas de poids ? Tu te pâtes de poids, une taille de jus, mon amour ! Tu te pâtes de poids, mon amour ! Hop ! Merci ! Là ! Alors, tu parles là ? Tu te pâtes là ? Là, ouais ! Après, on peut peut-être trois et trois. Tu veux que tu as une gamelle du chat ? Ouais ! Non, ça ne va pas gêner ? Voilà ! Oh, il y a des... Un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Tu mets-toi de l'autre côté, parce qu'il y a des chats. Ah oui ! La mêche à l'épêche, je le mets là, ouais ! Ouais ! Après, si ! T'as plein de camènes ! Non ! Moi, du coup, j'ai un peu l'impression de venir les mains dans les poches, mais j'avais prévu que... Ah bah non, on va le ramener ! Un sac ! C'est quoi, non ? Non, mais les deux... Je lui dis au pardon, tout ça va être... Ah non ! Mais en fait, elle a fait un truc de mal ! C'est le couscous, mais pauvre ! Oh là là ! Oh là là ! C'est le couscous de reste ! Ah, sa petite cuisine de rue, là ! Viens-moi ça, j'ai ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a du machiné par contre, pardon. Lidou ! Mais là, dans le 4x4 ! La classe ! Elle va avoir la trouille ! Ah, Bibi ! Ah voilà ! Et les couscous d'y pot ! Oh là là ! On est tellement bien que tous les soirs, ça va être ici ! Ouais, ouais ! Faut pas les cacher ! Faut pas faire les choses trop bien ! Là ! Vous pouvez pas fermer un peu vos gueules, là, quand on puisse dormir, bordel ! Euh... On a... On a César dans notre lit ! Oh là 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 ! On peut pas dormir pleinard, ici ! Ah là, t'avais foutu au canapé ! Vous comptez, là ! Vous comptez, là ! Vous comptez avoir fini de manger à quelle heure, là ? On s'est piqué notre lit ! N'empêche ! On rentre à 8 ! On est tous rentrés ! À 8 ! Et puis l'argent ! On n'est pas tassés, là ! Non ! Non ! Vous faites quoi, là ? Si on te demande, tu dis que tu sais pas ! Oh ! On va fermer les rideaux ! Puis on va s'en aller ! On va piquer le goût de ceinture de Yo-Yo ! Coup de ceinture ! Alors ? Coup de ceinture ! Il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui a relevé toutes les plaques de tous les véhicules, en nous disant, en Grèce, le camping sauvage, c'est totalement interdit ! C'est parfois toléré, il n'y a pas de problème, en effet ! Mais c'est interdit ! Et là, il nous annonce 300 euros par personne ! Donc, on se dit, on est à 160 km de la frontière ! Bah tant pis ! On va faire les petits joueurs ! Et on va filer en Albanie ! Vite ! Vite ! Bon, en réfléchissant, on s'est dit qu'on a regardé, en effet, sur internet ! Pourtant, ils disent qu'en... En Espagne ! En Grèce, ils tolèrent bien le sauvage ! Bah, il faut qu'on tolère, en fait ! Après, ça reste interdit ! Mais en fait, on se dit, 300 euros par personne, c'est bizarre ! C'est peut-être plus 300 euros par véhicule ! Quand il nous a dit par personne, je pense qu'il voulait dire plus par véhicule ! Non, je pense que c'était pour vous faire peur ! En tout cas, il a relevé les plaques, il a existé un avertissement ! On n'est pas très joueurs ! Donc, on préfère tracer en Albanie ! Eh, Bruno, il attend le chat ! On sait qu'en Albanie, en tout cas, le sauvage est autorisé ! Oui, en Albanie, ils sont surtout ! Donc, comme ça, au moins, on est tranquille, on ne se pose pas la question ! Et puis, il y a de très beaux paysages ! Voilà, c'est pareil ! Là, c'est pareil, le mec, il parle anglais ! Mais il y a quand même la barrière de la langue ! Que ce soit pour lui, comme pour nous ! Oui, enfin, on a quand même contesté ! Oui, non, mais, oui ! Si tu veux, si tu parles grec, tu es grec, tu lui dis, non mais attends ! C'est bon, je reste là, c'est pour l'après-midi ! Je vais visiter les monastères, je fais tout travailler le tourisme, en fait ! Voilà ! Bon, c'est pas grave ! Je pense qu'il va surtout que tu fasses travailler le tourisme en allant au camping ! Ça leur rapporte au plus ! Mais ça se comprend ! Mais ça se trouve, c'est le gars du resto, on dit, c'est le moine ! C'est le moine, il y a un moine qui est passé hier soir ! Un moine ! Ah, peut-être ! Là, mon 200 prochain, normalement, le moine, il ne dit rien ! Après, il y a le gars du camping ! Pas du resto, là, de l'auberge ! Il nous a dit, tu viens, machin, il n'y a pas de problème ! Oui, en fait, il y a un monsieur qui a un resto qui nous a dit, ben... Moi, vous pouvez venir dormir chez moi, c'est 11 euros par adulte le repas et tout ça ! Il était là avant-hier ! Il était là avant-hier ! Et après, c'est hier soir, on est encore là ! De toute façon, c'est lui qui l'a appelé ! Après, c'est le jeu aussi, quoi ! Je veux dire, on ne critique pas, on ne râle pas ! Il y a une loi, bon, ben voilà ! Là, il nous a dit, il nous a mis un avertissement ! On joue de la sécurité, on va sur l'Albanie ! C'est le jeu aussi ! Il y en a qui arrivent à faire du sauvage sans problème ! Bon, là, c'était tout le monde ! En fait, finalement, c'était pas que l'attente ! C'est bien ce que je lui ai demandé ! Après, je lui ai demandé si c'était juste nous ou si c'était tout le monde ! Il m'a dit, non, non, c'est même les camping-cars ! C'est... voilà ! En tout cas, sur les météores, on a pu gratter de nuit ! Ça nous a permis de voir les météores, c'est super ! On peut aller se garer, on peut visiter, mais on n'a pas le droit de rester ! On n'a pas le droit de dormir ! Voilà ! Ah, c'est comme ça ! Bon, c'est pas très grave ! Après, c'est sûr, c'est pas forcément grave de te faire virer ! Mais bon, en même temps, quelque part... Ben, il arrive au bon moment ! Parce qu'on était en train de plier pour partir ! Il arrive au bon moment ! Bon, je coupe, il y a Vincent qui demande si nous avons les Toki ! Je vais mettre en route le Toki ! Musique Voici un animal particulier qui arrive ! Mais qu'est-ce que c'est que cette bête ? Mais... mais c'est Gégé ! Oh, c'est Gégé ! Oh, mon Gégé ! Ils sont arrivés ! Oh, la, 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 la ! Allez ! Après une petite pause... Légère, petite hein ! Il est 3h30, je crois ! Ouais, même presque 4h ! C'est une petite pause repas du midi ! Je pense qu'on est complètement décalés dans les heures ! Et ça va pas aller en s'arrangeant avec le décalage encore horreur ! Ah si, on va gagner une heure ! Ouais ! Du coup, au lieu de manger à 15h, on mangera à 14h ! Donc là, on est à une heure de la frontière albanaise ! Et donc, on passe avec le Vicard Tribu et avec les giennes trotteurs ! On a perdu le gaulois en route ! Non, ils attendent toujours Minouche ! Minouche, il est pas revenu ! Et voilà, Minouche, il fait de la rébellion ! Et puis donc, du coup, on va les attendre plutôt côté Albanie ! Voilà ! Allez ! En tout cas, on a passé un... Vous allez voir un super beau village avec des... Avec une forteresse ! Ça avait l'air vraiment super beau ! C'est juste 10km avant la frontière ! Et vous allez voir sur la vidéo, là, je vais vous montrer le 4x4 qui nous a doublés comme un dingue quand on allait tourner ! Il y avait la GoPro qui était en train de tourner ! Il y a des fades, à des fois, sur la route ! Mais c'est pour nous préparer au retour en Albanie ! YoYo s'équipe de son plus joli masque ! On est à la frontière grecque ! Donc là, on va sortir ! On a préparé les passeports ! Voilà ! On sort et puis après, on rentre en Albanie ! On est sortis de la Grèce ! Maintenant, on attend là-haut ! On va voir les drapeaux albanais ! Et donc, on va arriver à la frontière albanaise dans 10 secondes ! On est à la frontière albanaise ! Là, ça y est ! On est à la frontière albanaise ! Au poste de douane ! Enfin, Loïc et Vinciane ! Vous allez voir sur la vidéo ! Loïc et Vinciane seront les premiers ! Après, il y a les JN Trotters ! Ensuite, il y a deux voitures et nous ! Donc là, vous allez pouvoir voir le passage de tout le monde ! JN Trotters ! Un ! Et de deux, ils sont passés ! Maintenant, il reste nous ! Il reste nous ! Non, il y a deux voitures devant nous ! Et après, c'est nous ! Il reste le vote pour le détourir ! Le tweets sur la route d'avisage ! Le sungai, ce n'est pas de problème ! Mon nom n'est pas le problème ! Mais c'est qu'il y a un peu ! Plus de manifeste ! Un dit le puissance ! Un dit le puissance ! Un puissance ! C'est qu'un puissance ! Un petit peu de eu ! Un petit peu 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 ! bienvenue en albanie voilà re bienvenue en albanie voilà donc oui on l'avait je pense que tu peux passer ah non peut-être pas on a un camion devant nous si c'est ça tu peux passer sur le côté il est arrêté voilà alors pour les infos pour ceux qui voudraient venir en albanie à ce jour on est le 18 février 2022 et il n'y a ni en tout cas on est trois à être passé on nous a demandé ni vaccins ni tests ni rien du tout voilà donc comme on vous disait on est bien arrivé en albanie donc ça s'est passé vraiment très très simplement comme on vous l'a dit et on va essayer de vous montrer un petit peu le passage de la montagne qui est vraiment très très beau on a récupéré l'heure française aussi voilà et puis et puis et puis voilà bah je pense qu'on va un camion oui attention semi donc je disais je pense qu'on va s'arrêter ici pour la vidéo et puis qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo à demain à demain ciao ciao entre les tâches de propre entre les tâches de propre on disait donc qu'on est en panne de gasoil on a des mais amorcé et et voilà quoi on est dans la merde non mais c'est vrai ou c'est une blague ça n'a pas prévenu il a bon il a commencé à brouter et pime il s'est arrêté quoi elle elle est pas mal du tout en fait on on était juste en gasoil et vu qu'elle était super cher à la première station en albanie on a dit on va attendre un petit peu la prochaine station donc nous on vient juste d'être en réserve et là on est dans la montée et loïc et vinciane eux ils étaient bons au niveau gasoil et la gg s'est désamorcé panne de gasoil alors que il était bon quoi donc du coup nous on est dans le rouge on fait demi-tour là on va les rejoindre ils ont posé un triangle et puis on va redescendre la montagne pour on va trouver un coin en bas et du coup en fait on est deux on est deux à être chaud en gasoil donc on va filer les bidons à stéphane et puis il va aller chercher le gazoil alors là là c'est chaud là en plus c'est franchement on est sur une route on a atteint à bloquer toute la circulation pour que gg fasse demi-tour parce que là c'est dangereux demi-tour ou qu'ils descendent en marche arrière mais il faut qu'ils se mettent du côté mais là non mais là c'est dangereux faut qu'ils fassent demi-tour tu rigoles ou quoi non 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 pas demi-tour là c'est chaud il faut que tu te mettes assez loin de l'autre côté pour qu'on mette un triangle pour qu'on bloque l'autre côté de la route il faut bloquer toute fin pas toute la route mais faut que les gens fassent attention dans les deux sens tu rigoles gg il est énorme au niveau de la là c'est dangereux et puis pareil on va se mettre de l'autre côté on va mettre le triangle ouais ouais bah on va faire ils sont là faut que tu t'arrêtes avant et puis juste au virage faut que tu t'arrêtes ah bah arrête toi tu peux te mettre au fou peut-être pas trop là je vais me mettre à ralentir les gens ouais avant le virage c'est bon ah mais toi attends on va se mettre attends attends on se met là bah tu te mets de ce côté là et on va mettre un autre triangle un peu plus loin bon voilà on s'est mis ici là et je sais pas ils savent pas si c'est du gasoil ou si c'est le pré-filtre donc il y a Steph et Véro les gène trotters qui se sont mis là bas ils font la circulation dans l'autre sens et nous on se met là pour pour la circulation de ce côté là voilà ouais gg gg est là en panne et donc voilà Véro et Steph sont juste là bas derrière il fait un peu frais mais en attendant le dépannage bah je peux vous montrer la vue qui est magnifique c'est le mec de gasoil pour qu'il revienne pour qu'on puisse faire le plein sur la route écoute ouais Yoyo voudrait l'entonnoir et ouais et du coup le gars il vient je sais pas si c'est que j'ai une mi-tour ou pas je lui ai dit y'a plus de gasoil ça se fait trop bien bon je vous pose le téléphone parce que voilà écoute bon bah vous avez entendu Véro on vient d'espoir peut-être que le monsieur a compris si jamais il l'a compris ouais je pense que ça sauverait la vie à gg là bon on fait un peu alternance franchement c'est pas évident on communique par toki pour faire passer les gens bon on est bon on bon 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 ça y est gg a démarré et donc bah en fait le gasoil ça était parti au fond bah ouais avec la pente en fait le gasoil est parti au fond du réservoir et je pense qu'il a aspiré de l'air avec la avec la crépille il a aspiré de l'air donc il est désamorcé donc il avait 10 litres on a remis 10 litres donc là on descend avec le 4x4 chercher du gasoil enfin on va remplir les bidons pour le 4x4 et pour gg et pour gg et voilà et puis donc après on vous raconte la suite quelle aventure ah oui et vous l'aurez compris le gars de la citerne ils sont pas compris en fait ils sont pas compris en fait je pense avec véro parce qu'il est jamais revenu il n'a pas compris en fait on a compris en presser du gasoil on a même hypothesis ils ont reçu le vin de rouge Et puis pour le chauffage ou pas, il y a pas une station là ? Non, non, elle est fermée. Il y a une lumière. Ah ouais, bon putain. Ah bah je l'ai loupé. Ah putain. Ah bah tant pis. Tant pis que là. On va l'autoriser. Et ouais, voilà. Et de toute façon, pour le chauffage ou pas pour le chauffage, si on avait eu l'occasion de mettre du rouge en glace, autorisée, pas autorisée, voilà, on aurait mis du rouge dans le 4x4 parce que à un moment donné, c'est un peu cher le gasoil quoi. Ouais, même ici, il y a un montel. Ouais. Je vous le filme comme ça parce que dans l'autre sens, vous n'allez rien voir du tout. C'est peut-être dénu, c'est peut-être pourri. On a le gasoil, c'est bon là, on monte au joint de Loïc et Vinciane et Véro et Steph. Apparemment, il y a un grand parking d'un resto. Donc je pense que clairement, on va passer la nuit là et on verra demain. Allez, on vous le fait de chez Vapi et puis voilà, on va boire une bière. Parce que là, ouais, ce point de nuit, ce pot pourri, on ne sait pas où on va atterrir. C'est de la montagne. On va jouer la sécurité. On va aller se garer quand il prend le jour. Bon, bah après une petite nuit sur le bord d'un restaurant. Bordeaux, c'est un petit peu bruyant avec les chiens et les voitures, mais bon, ça dépanne bien quand même. On est là, juste en bas là, vous voyez. Les hygiènes trotteurs, la levicard tribu et nous. On va reprendre la route, normalement vers un superbe lac. Et puis voilà, voilà. Et puis on va aller mettre du gasoil aussi. C'est pas mal. Bon, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'était un petit peu mouvementé, ce passage de frontière. Alors, le passage de la frontière, il était lisse, nickel. Il s'est fait tout seul et le gasoil, ça, c'était le jeu. On a voulu attendre la prochaine station et on n'aurait pas dû. Et voilà, donc c'est vrai que d'habitude, on a tous des bidons de secours. Et là, nous, on a dit, on attend d'être en Albanie pour remplir les bidons. Et ben voilà. Heureusement que Loïc avait 10 litres pour GG. Ça a bien fait redémarrer le GG, c'était cool. Et puis après, ben voilà, avec les 40 litres qu'on est allé chercher, ça l'a fait. Là, on est posé sur un spot vraiment sympa. On va vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Et puis, je ne sais pas si on va aller jusqu'au lac, parce qu'apparemment demain, ils annoncent la pluie. C'est bien dommage. Mais je crois que les giennes trotteurs, eux, sont partis se balader au lac. Si c'est le cas, ben vous pourrez voir le lac sur leur vidéo. Et puis nous, eh ben, on vous dit à bientôt, à la prochaine. Voilà, voilà. À bientôt, à la prochaine. Voilà, Noa a tout dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501